Vous nous parlez aujourd'hui d'une expérience merveilleuse. Ben oui Nicolas, j'ai fait une expérience que j'ai trouvée absolument fabuleuse, vous pouvez d'ailleurs la refaire chez vous. Ce n'est ni dangereux, ni réservé aux professionnels de la profession, comme disait Godard. Alors voilà, j'ai appris une langue étrangère en lisant un livre. Cette langue, c'est le joual québécois. Rien que le nom, j'adore, le joual. Vous entendez tout de suite la joie, la joie. Et je l'ai appris, cette langue, dans un petit livre, pas plus d'une centaine de pages, écrite donc en joual. Il s'intitule Sur le chemin et il est signé par le grand écrivain américain Jack Kerouac, l'auteur du fameux Sur la route. Jean-Louis Kerouac ou Jean-Louis Lebris de Kerouac, dit Jack Kerouac, est né de parents québécois. Il a grandi à Lowell dans le Massachusetts et jusqu'à l'âge de 6 ans, il ne parle que le français et ne deviendra bilingue anglais-français qu'à la fin de son adolescence. Sur le chemin est une sorte de préquel de Sur la route que Kerouac rédige en joual, ce qui est un tour de force puisque ce patois n'existe qu'à l'oral. Il n'a jamais été posé sur le papier avant Kerouac. Dans une lettre, celui-ci racontait que le joual québécois était pour lui l'un des langages les plus langageux qu'il soit. C'est beau ça, un langage langageux. Alors à quoi ça ressemble vraiment le joual à l'arbre ? Alors bon, vous l'avez deviné, c'est du franglaise. Pas du franglais, non, du franglaise, c'est-à-dire une espèce de glaise lexicale entre Céline et Mingoué, on va dire. Alors je vais me ridiculiser immédiatement en essayant de vous lire quelques lignes. Tijan s'assisa sur une chaillère upside down dans le coin. Le bonhomme Léo lui donna une look à travers la boucane et disa crassé de tête, trouve-toi une petite place lapidor où on a à driver toute la nuit. Et Tijan s'assisa dans la tristesse brune de son coin et regarda la vie. Là je vous disais Céline et Mingoué quand même, hein, et regarda la vie. Alors mais enfin, pour comprendre le joual, le mieux c'est encore d'écouter Jack Kerouac lui-même s'exprimer à nos amis de Radio-Canada en 1967. Alors attention, c'est le journaliste qui commence et puis il faut tendre un peu l'oreille quand même. À partir du mouvement de la Beat Generation, qui était un mouvement littéraire, et même un mouvement poétique. Politique? Poétique. Poétique? Oui. Bien, littéraire c'est poétique. Mais vous dites de la prose et puis des vers aussi, des choses qui... Ah oui, ah oui, des verses. Oui. On dit pas verses? Verses. Oui. À partir de ce... C'est bon qu'on dit pas verses. Pourquoi pas? On va dire verses. Il y avait de la prose puis il y avait du verses. Voilà, pourquoi on dit pas verses, hein? Pourquoi on dit pas Jean Sassisard au lieu de Jean Sassi? C'est ça le joual. Dans cette édition très bien présentée de Sur le chemin, de Jack Kerouac donc, avec une préface lumineuse de la traductrice José Camoun et une postface du spécialiste de Kerouac, Jean-Christophe Cloutier, on trouve une citation de l'Ecclésio que je vous lis. Le français est beaucoup plus qu'une langue. Il est un lieu d'échange et de rencontre. Ces frontières se sont dissoutes dans la totalité du monde, ce qui ne signifie pas un déracinement et une vulnérabilité, mais au contraire, une plus grande liberté, une audace et une résonance nouvelle. Vive le joual, vive la joie et vive la liberté. Merci Arnaud. Sur le chemin de Jacques Kerouac et disponible aux éditions Gallimard.